j'ai parlé avec Sonko, j'ai parlé avec Karim etc etc mais Sonko dans tout ça donc Sonko n'est pas candidat bien sûr pourquoi le nom de Sonko continue à polluer la sphère politique et c'est et c'est ce qui est dommage en fait parce que c'est ma première intervention ce qu'on a dit c'est qu'il n'y a pas d'accord sur les probabilités et les calculs qui sont dans l'incertitude je ne suis pas dans un Sénégal le professeur Sessey m'a dit que c'est un discours c'est que la politique n'a ni âme ni morale ni conscience c'est la raison pour laquelle il faudrait doter de nos institutions d'hommes forts et d'hommes qui sont capables d'être donc des hommes républicains et pas de mercenaires politiques c'est la situation que nous sommes aujourd'hui c'est la volonté d'une seule personne à rester éternellement au pouvoir simple comme bonjour comme simple comme bonjour c'est à dire qu'il ne faudrait pas que nous dans les considérations secondaires comme ce qu'on parle ce qu'on a dit c'est qu'on a dit c'est qu'un homme qui a une responsabilité c'est ça qui est dangereux aujourd'hui au Sénégal c'est pour moi c'est que nous devons dire quand on a besoin de la situation pour qu'on puisse parler du dialogue ce qui est en Sénégal il y a deux crises les deux postes électorales il n'a pas eu les pensées qu'il ne s'est pas dit qu'il n'a pas eu les rapports de l'élection la crise de 1993 c'était plus chaud le président du conseil constitutionnel qui démissionne Et pourtant, le processus électoral a continué. En 2011, c'était beaucoup plus chaud. Chaque jour, on manifestait mort. Et pourtant, le processus électoral avait continué. Mais aujourd'hui, le 26 février, les Sénégalais devraient voter. Et aujourd'hui, les Sénégalais devraient voter. Parce que l'un des gens qui connaissent, il a été unilatéral, il a été unilatéral, il a été unilatéral, il a été unilatéral, mais au-delà de prendre des décisions sans parler à personne, il a été unilatéral, il a été unilatéral, qui a été arrêté le processus électoral. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas parler de ce que nous faisons. Les causes rapales. Tu sais ce que ce sont des filles, c'est qu'il allait se faire. Mais si tu as entendu le cas du pouvoir, tu as dit qu'on ne nous en a. Mais on ne l'a pas. C'est ce qu'on appelle dans la république le respect de la hiérarchie des normes. Si vous voyez le président Macky Sall, même le décret avant de l'envoyer, il a lancé la loi de l'Assemblée. Parce que c'est la loi de l'Assemblée. Le décret n'était pas une base tant que la loi de l'Assemblée nationale demandait le droit de l'Assemblée nationale. C'est ce que vous connaissez. C'est ça en fait. Caractéristique état de droit. Caractéristique état de droit. Mais moi, j'ai souvent l'habitude de dire que quand on veut tuer son chien, on l'a vu d'avoir de la rage. Mais notre démocratie, si nous l'avons voulu, c'est qu'il y a des droits et des règlements. Ce sont des états de droit. Parce que Macky Sall, le Conseil constitutionnel. Je pense que c'est que les gens qui ont dit que nous ne connaissons pas le Sénégal, sont des droits de l'Assemblée nationale. Ils ont dit que les droits de l'Assemblée nationale, ont dit que les droits de l'Assemblée nationale, que nous devons garantir la loi et les règlements. Ce que nous faisons n'est pas. Le Conseil constitutionnel, c'est qu'il faut tuer le garant de la constitution et le garant du respect des institutions. C'est-à-dire que Macky Sall, qui a dit que les droits de l'Assemblée nationale, en 2012, nous avons fait des élections, nous avons un gouvernement, mais le pouvoir est vacant. Ils sont vacant sur le pouvoir. A mon avis, c'est la plus dangereuse l'absence de pouvoir. Parce que, nous sommes dans un état, personne ne sait qui a décidé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Est-ce que les droits de l'Assemblée nationale sont des droits de l'Assemblée nationale, ou des effondrements de l'État de droit ? Si je le caractérise, je dis que nous devons être dans la République, parce que les droits de l'Assemblée nationale, nous devons être dans une situation inédite, nous devons être dans l'impasse. Même les spécialistes de la constitution, nous devons dire qu'ils sont perdus dans cette situation-là. C'est extrêmement grave. Il faut qu'on s'interroge sur les faits qui nous ont amenés dans cette situation inédite. Ce n'est ni l'opposition, ce n'est ni la population, c'est la volonté d'une seule personne qui a décidé de changer de façon unilatérale la destinée de notre pays. Monsieur le tailleur constitutionnel, pourquoi ? Pourquoi vous m'avez dit qu'il n'y a pas ? Si on parle de dialogue, nous sommes des légalistes, mais avant de parler pertinents sur le dialogue, tu regardes le timing, la forme, la fonds, mais surtout l'objectif que tu veux dire. Nous, nous avons une personne actuellement pour faire dialogue. Parce que la décision du Conseil constitutionnel est la priorité. D'accord. Nous avons pris la date de l'élection et à partir de ce moment-là, quelqu'un qui sait qu'il est la source de tous ces discords-là, nous n'aurons pas l'étape, nous n'aurons pas l'étape, nous n'aurons pas l'étape.